Depuis ce jeudi, deuxième jour du mois de Elul, la coutume des juifs séfarades est de se lever une heure plus tôt, et ce jusqu'à Kippour, soit 40 jours en tout pour réciter ces sélichotes, ces prières où l'on demande à Dieu de pardonner nos fautes commises tout au long de l'année. Et je suis en admiration pour tous ces juifs qui observent cet usage et se lèvent plus tôt, à une époque où Internet et le smartphone ont considérablement retardé notre heure de coucher, et transforment cet usage des sélichotes en véritable exploit, surtout pour des fidèles qui travaillent comme d'habitude tout au long de la journée. L'usage des juifs ashkenazes, lui, se limite à réciter ces sélichotes deux semaines environ. Cependant, il existe un risque majeur de tomber dans le piège d'imaginer que l'objectif à atteindre est de parvenir uniquement à se lever plus tôt, 40 jours durant, oubliant la finalité de ces prières supplémentaires, obtenir le pardon et la grâce du Saint-Bénis soit-il, et nous inscrire dans le livre de tous les bonheurs pour la nouvelle année qui pointe à l'horizon. Et ce, par le mérite de la téchouva, le repentir, crône dont tout juif, séparat comme ashkenaz, doit se parer en cette période de l'année. Et on peut comparer ces sélichotes à la musique d'ambiance entraînante diffusée dans toutes les salles de sport, destinée à stimuler l'ardeur de ces femmes et de ces hommes, désireux d'entretenir leur corps, et que venir dans une salle de sport uniquement pour écouter la musique est un immense gâchis, celui de ne pas avoir profité de tous les appareils mis à la disposition pour améliorer ses sentiers. Ainsi, un juif, qui se contente de réciter les sélichotes et fredonner ses refrains sans changer, sans tenter de faire téchouva, aura gaspillé ses prières, si propice à stimuler la téchouva. Car cet été, dans la paracha de Vayetranan, Rachid, en s'appuyant sur le chiffré, nous a révélé l'essence de la prière, en indiquant que de la langue sacrée, l'hébreu, il existe dix mots, dix termes, qui tous signifient prier. Dix, ce nombre au cœur de la création du monde, créé en dix paroles. Dix, comme les dix épreuves imposées à notre patriarche Abraham, par le Tout-Puissant, et lui permettant de passer d'un simple citoyen de ce monde au statut du patriarche de l'humanité. Dix plaies, révélant aux Égyptiens et aux enfants d'Israël que Dieu existe et veille sur la destinée de chacun. Dix commandements, donnés aux enfants d'Israël, devenus les dépositaires de ces lois devenues universelles, comme le droit au repos, l'interdiction de voler et de tuer. Et enfin, les dix miracles permanents au Temple de Jérusalem, preuve de la présence divine dans ce lieu saint. Ainsi, la prière s'inscrit dans cette perspective d'une création, d'une modification d'un état, d'un changement, de celui de l'homme, qui avant est la prière, doit être différent, doit se réinventer. Car une prière, c'est aussi une prise de conscience, un réveil par rapport à notre rôle sur terre, ce à quoi on doit réellement aspirer. Laisse les fautes, leur contenu, les textes qui les composent, nos d'autres fédalités, et d'inciter la personne qui les récite à se repentir. Il est d'ailleurs intéressant, comme l'a fait remarquer mon allié Stéphane Cohen, qui je remercie, qu'en hébreu, le mot principal, signifiant « prier », le « it palel », ne signifie pas littéralement « demander » ou bien « prier » comme dans toutes les autres langues de la terre. Non. Le « it palel » signifie littéralement « se juger », « se jauger ». Car la fonction essentielle d'une prière, est de se confronter à soi-même, à ce qu'on devrait être, tenant compte de notre potentiel. Ce n'est pas un hasard si notre paracha de la semaine Shoftim coïncide avec le début de ce Sélirot. En effet, Habib Haïm Ital écrit au nom de son maître, l'Ariya Kadosh, qu'Elul soit la première lettre d'un verset de notre paracha, évoquant l'obligation pour un homme ayant accidentellement tué son prochain, de partir en exil pour expier sa faute. Partir en exil est forcément synonyme de changer de cadre de vie, d'emploi, d'habitude. Tel un homme qui en éloule doit réaliser qu'il a par négligence, par paresse et surtout par habitude à verser son propre sang en utilisant son temps, son énergie, sa capacité financière et intellectuelle pour des choses vaines et inutiles, quand ce n'est pas pour des fautes et des offenses en fait envers les Tout-Puissants. Et que le mois de l'Aul est ce temps propice à réparer tous ces jours de nos vies gâchées, dilapidées, en modifiant nos habitudes, telles cet assassin accidentel, contraint de s'exiler, changer, transformer, se repentir, oui. Mais n'oublions pas, soudain les conseils, prenez par nos sages, que si Einstein disait qu'il est plus facile de briser un atome que de briser un préjugé, on pourrait paraphraser le savant en affirmant qu'il est tout aussi difficile de briser une habitude, de la changer, et que le véritable défi de Éloule se situe là, et que le Yézé Aram, le mauvais penchant, affectionne plus que tout, les grandes décisions de Éloule, les ambitions démesurées, qui s'évanouissent à peine sorties de la synagogue. Mais lui, il sert à Tov le bon penchant, et par-dessus tout, ses résolutions raisonnables, ses tout petits pas en avant dans la Torah et Mitzvot, qu'on peut réaliser, prendre sur soi, sur une petite période de l'année, le mois de Éloule, dans l'espoir de conserver ses progrès, tout au long de l'année à venir. Une parabole pour conclure, c'est de ce commerçant qui, année après année, achetait de la marchandise à crédit chez son fournisseur, promettant que l'année prochaine, il allait tout payer. Sauf qu'à la fin, le fournisseur lui a annoncé qu'il ne lui ferait plus crédit. L'ami du commerçant lui dit alors, « Écoute, impossible pour toi de tout rembourser, mais réunis un peu d'argent, content, et apporte-le à ton fournisseur comme un signe de bonne volonté. » C'est tout le résumé de cette période de l'année. C'est farade comme Ashkenaz, ne pas se contenter d'offrir des promesses vaines au Créateur, mais bien des petits gestes concrets, des progrès aussi minimes soient-ils, pour éclairer notre nouvelle année, de la lumière du retentir. Abonnez-vous derrière nous, cette année 5784, et tous ces tourments. Shabbat shalom à vous tous.